Chapitre 22 Laissez-les venir à nous Lendemain, peu après-midi, laissant l'épouvanteur avec le gobelin et les chiens, Grimalkin, Alice, Jude et moi priment pour la deuxième fois la route de Ton Morden. Quand nous quittâmes le jardin, Alice se plaça à mes côtés. « Tiens ! » dit-elle, « c'est pour le vieux Grégory, je l'ai rédigé moi-même ! » Avec un sourire, elle me tendit un volume dont je déchiffrais le titre. « Les secrets des conventus de Pendel. » « J'y révèle les recettes les plus noires connues des seules sorcières. Les épouvanteurs eux-mêmes les ignorent. Ça vous sera très utile. Ton maître ne l'accepterait pas de ma part. Si c'est toi qui le lui remets, il lui accordera peut-être une place dans sa nouvelle bibliothèque. » « Merci, Alice, » dit-je en le rangeant dans mon sac. « Je lui donnerai dès notre retour, ainsi que les cahiers sur lesquels j'ai pris des notes. » « Tout peut nous aider, mais j'ai une question à te poser. De quoi avez-vous parlé hier, Grimalkin et toi ? » « Ce sont des affaires de femmes, Tom. Ça ne te concerne pas. » Je la dévisageai, à la fois ennuyée et blessée. « Tu n'aimes pas que je te fasse des cachoteries, hein ? » reprit-elle. « Mais toi, est-ce que tu me dis tout ? » J'en restais quoi ? En savait-elle plus que je ne le croyais. Avant que j'ai pu répliquer, elle partit devant à vive allure en compagnie de Grimalkin. De toute façon, bien que cette conversation m'ait attristée, je trouvais préférable de ne pas la questionner davantage. Le ciel était gris, malgré une bruine légère poussée par le vent d'ouest, il faisait doux. C'est ce qu'on appelle dans le comté un temps printanier. Je jetais un coup d'œil à Jude, qui avait encore l'air bouleversé. Allongeant le pas, il me rattrapa et me posa la main sur l'épaule. « Cosmina repose en paix. » J'espérais cela depuis longtemps. « Je crois avoir enfin tourné la page. » « Que feras-tu après ? Tu retourneras en Roumanie ? » « Non, j'ai eu mon compte de voyage. Je reprendrai peut-être la place du pauvre Bill Harkwhite au Nordcaster. » « Excellente idée ! » approuvai-je. « Tu ne manqueras pas d'ouvrage, avec toutes ces sorcières d'eau. » « À ma connaissance, personne ne s'en est occupé de cette région depuis plus d'un an. » L'épouvanteur m'a dit que Bill souhaitait léguer le moulin à son successeur. « Tu auras au moins un toit au-dessus de la tête. » Pendant ce temps devant nous, Alice et Grimalkin étaient en grande conversation. Elles paraissaient tramer je ne sais quel plan, dont j'étais exclu. Puis, alors que nous contournions à Crington, elles ralentirent le pas. « Grimalkin a quelque chose à te dire, Tom ! » m'annonça Alice. La tueuse se dirigea vers un bosquet, sur la gauche de la route, et je la suivis. « On vous attend ici ! » lança Alice. « Pourquoi Grimalkin ne voulait-elle pas s'exprimer devant nos deux compagnons ? Se méfiait-elle de Jude à cause de sa précédente trahison ? » La tueuse s'arrêta au milieu des arbres et me fit face. Autant le sac de son épaule, elle le déposa sur le sol. « Le malin veut te parler, » déclara-t-elle. « À toi de décider si tu lui permets ou non. Il va sûrement te menacer, chercher à t'intimider. Mais ça peut être instructif. » « Vous conservez avec lui ? » « Il nous arrive d'échanger quelques mots. Ces derniers temps, rien ne lui tirait de son mutisme. Et voilà qu'il demande à te parler. » « Alors, voyons ce qu'il a à dire. » Nous nous assîmes sur l'herbe et Grimalkin dénoua les cordons qui fermaient le sac. En poignant la tête du malin par les cornes, elle le déposa à terre, la face vers moi. J'eus un choc en le voyant. Elle me parut plus petite qu'au moment où elle avait été séparée du corps. Un de ses yeux n'était plus qu'une orbite supurante et la paupière de l'autre était cousue. Un bouchon de brindis et d'ortie lui emplissait la bouche. « Qu'est-il arrivé à son œil ? » m'étonnais-je. « Je le lui ai pris en paiement de ce qu'il a fait subir à mes compagnes, » répondit la tueuse. « Je lui laisse l'autre encore un peu. » Avançant la main, elle lui retira son affreux baillon. Aussitôt, la tête qui, jusque-là, semblait morte, s'anima. La paupière cousue frémit, les mâchoires remuèrent, les lèvres s'entouvirent, 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 découvrant des chicots jaunâtres. « Tout aurait pu être si différent, Tom Ward, » croissa le malin. « Nous aurions pu œuvrer ensemble, mais tu m'as rejeté, tu m'as réduit à ce triste état. Tu vas me le payer très cher. » « Vous êtes mon ennemi, » répliquai-je. « Je suis vogné au monde pour vous détruire. » Une voix plus ferme, il lança. « Bien sûr, tel est ta destinée. Du moins, c'est ce qu'on t'a fourré dans la tête, mais un tout autre avenir t'attend. Tu me crois impuissant, tu te trompes. Penses-tu qu'un œil crevé et une paupière cousue me rendent aveugle ? Mon esprit voit ce qu'il veut voir. Je vois tes points vulnérables. Je vois ceux que tu aimes, et je sais comment leur faire du mal. Et un baillon est impuissant à me réduire au silence. Je parle sans cesse à ceux qui me servent. Et ils sont aussi nombreux que les étoiles. Ils sont prêts à tout pour moi. « Ah ! À bas en un, un autre se lèvera pour te combattre. Tu finiras par rencontrer ton égal, et plutôt que tu ne l'imagines. » Des mots creux, du vent, des mots creux, du vent, siffla Grimalkin en saisissant la tête par les cornes. « Vous verrez ! » cria le malin. « Tu es un septième fils, et tu as six frères. Aujourd'hui même l'un de mourra entre les mains de mes serviteurs. Il sera le premier à souffrir, et avant peu tu seras le dernier des fils de ta mère. » Je me relevai, vacillant d'angoisse à l'idée des menaces qui pesaient sur mes frères, tandis que Grimalkin baillonnait la bouche hideuse et fourrait la tête dans le sac. « Ne te laisse pas impressionner, » me dit-elle. « J'ai eu tort de te confronter à ça. On n'a rien appris de plus. Il aurait pu envoyer ses sbires contre ta famille à n'importe quel moment. Il fanfaronne pour te déstabiliser et détourner ton attention de la tâche à accomplir. » Jacques Essay. À notre retour d'Irlande, trois semaines plus tôt, j'avais envoyé une lettre à la ferme demandant des nouvelles de mon frère aîné Jacques, de sa femme, Ellie, et de leur petite fille. Je m'étais également en quitte de mon frère James, qui vivait avec eux, et travaillait comme forgeron. La réponse m'avait rassuré. Tout allait bien, à part la perte de quelques bêtes têtes de bétail. La guerre les avait épargnées. Seulement, nous étions bien loin de la ferme à présent, et mes autres frères étaient dispersés à travers le comté. Il ne me restait qu'à mettre mes inquiétudes de côté. Nous rejoignîmes Alice et Jude. Je leur rapportais les menaces du malin. Jude me témoigna sa sympathie, et Alice me pressa la main. Aucun de nous n'y pouvait rien. « Où pensez-vous établir votre base ? » Sanky gris Malkin. « Je propose qu'on s'installe à l'ouest de Tornmorden, à l'écart de la ville, » dit Jude. « De là, on agira sans trop d'attirer l'attention. » « Attirer l'attention, c'est ce que nous voulons, au contraire ! » s'exclama la tueuse avec Foug. « Restons plutôt à l'auberge, attirons-les à nous, et dès qu'on aura réduit leur nombre, on nettoiera ce nid de rats. » « Ce serait trop risqué, » proteste à Jude. « En gardant en distance, on en tuerait pas mal, avant même qu'ils aient détecté notre présence. » « Oui, et on sauverait quelques personnes, » concéda Gris Malkin. « Mais l'attaque ne tarderait pas. On serait vite repérés. Mieux vaut choisir nous-mêmes le lieu de l'affrontement. Ils abandonneront leur quête d'autres victimes pour récupérer ça. » Elle brandit le sac de cuir avant de reprendre. « Ils viendront le chercher, ils mourront. La lutte qui s'annonce n'est qu'une de plus parmi toutes celles que nous avons menées contre les serviteurs de l'obscur. Je veux en finir pour entreprendre notre tâche essentielle, détruire le malin. Et toi, Tom Ward, qu'en dis-tu ? » Je regardais Jude en haussant les épaules. « Désolé, mais je suis d'accord avec Gris Malkin. » « Moi aussi. » « Moi aussi, » déclara Alice. « Eh bien, » fit Jude en souriant, « je m'incline devant la majorité. Que la bataille commence. » Nous marchâmes encore quelques heures. Les nuages s'étaient dispersés et la nuit promettait d'être belle. Au coucher du soleil, nous dressâmes notre campement en bordure du chemin. Alice attrapa trois lapins qui retirent bientôt sur une broche au-dessus du feu et en dégageant un fumet appétissant. Tout à coup, de sous-roulements de tambours s'élevèrent au loin. Ils se rapprochaient et on distingua bientôt le son d'un fifre. Les soldats de Burnley marchaient vers Todd Morden. Quand il fut clair qu'ils venaient par ce chemin, Alice et Gris Malkin se dissimulèrent sous les arbres. Il y avait eu autrefois des accrochages entre la troupe et les sorcières de Pendle et certains hommes auraient pu identifier Gris Malkin. « Je n'ai jamais compris pourquoi ils portent des vestes de cette couleur ! » exclama Jude. « Les épouvanteurs s'habillaient en brun pour se fondre facilement dans le décor. Eux, on dirait qu'ils font tout pour être remarqués ! » J'étais bien de son avis. Les uniformes écarlates des soldats du comté les rendaient parfaitement repérables à travers les arbres. Nous courûmes à leur rencontre. Ils étaient une trentaine de fantassins menés par un officier à cheval, un homme corpulent à la figure rougeode. Son apparence avait quelque chose de familier. Je le reconnus soudain à sa moustache noire. C'était le capitaine Orox qui avait mené le siège de la tour Malkin. J'avais alors été son prisonnier faussement accusé de meurtre d'Hyperstock. Se souviendrait-il de moi ? La guerre l'avait soignée. La guerre l'avait éloignée et, après mon évasion, il m'avait sans doute oublié. D'ailleurs, j'étais plus âgé maintenant. J'avais grandi. Quand il nous vit, le capitaine leva le bras et la colonne fit halte. Le fifre et le tambour se tuent. Seul le souffle du cheval emplit le silence. Je baissai la tête, évitant le regard du capitaine. « On s'est déjà rencontrés ! » fut-il. Mon cœur rata un battement et je faillis prendre la fuite. La sorcière Woolmay, Ormeld, qui avait tué le prêtre, était morte à présent et rien ne prouvait mon innocence. Je pouvais encore être pendu pour un meurtre que je n'avais pas commis. « Oui, je suis Jude Brinskal. Je suis venu rapporter à votre commandement ce qui se passait à Tone Morden. Comprenant ma méprise, je lâchais un soupir de soulagement. « Et nous voilà embarqués dans cette partie de chasse ! » reprit le capitaine d'une voix caustique. « Vous, les épouvanteurs, prenez l'argent des pauvres gens crédules pour combattre de supposées forces obscures. Mais à moi, on ne la fait pas. Les sorcières, ce sont que les mondiales et les décrapules. Quant à votre histoire, c'est un conte à dormir debout. » Il éclata d'un rire sonore pile poursuivi. « J'ai des ordres. Je vais donc enquêter. Mais si j'ai la moindre preuve que vous nous avez attirés ici, sous le faute prétexte, je vous ramène à Burnley, qu'au verre de chêne, esclaire. » « Les gens ont été tués, capitaine, » répondit Jude avec calme. « Et vous trouverez les assassins bien installés de l'autre côté du fleuve, comme je l'ai expliqué. Je vous conseille de dresser votre campement pour la nuit et de ne pas traverser Calob. C'est aux heures nocturnes que nos ennemis sont le plus dangereux. » « Je ne dis pas qu'il y a eu des morts. Et si nous mettons la main sur les coupables, justice sera faite. Mais épargnez-moi vos inepties. J'ai fait la guerre. J'ai vu quantité de cadavres et des scènes de carnage qui me enterrent jusqu'à mon dernier jour. À côté de ça, ce qui nous attend à Tormorden, c'est de la broutille. » Jude ne fit pas de commentaire et avec un signe de tête dédaigneux, le capitaine Oroch se donna à ses hommes le signal de départ. Les uns souriaient, d'autres semblaient apeurés, surtout le pauvre petit tambour qui fermait la marche. Il frappa de nouveau sur son instrument tandis que le fifre reprenait ses notes aigües. « Quand la colonne eut disparu derrière les arbres, nous retournâmes à notre souper. Nous fûmes debout à l'aube et partîmes vers Tormorden sans prendre de petit déjeuner. Alors que nous traversions la lande, à quelque distance des faubourgs, nous croisâmes des gens en fuite qui se hâtaient dans la direction opposée, parfois des familles entières chargées de baluchons. Ils ne parurent guère heureux de nous voir. Certains venaient peut-être de la ville et savaient quelle part nous avions prise dans les récents événements. La plupart réagissaient simplement à la vue de nos manteaux d'épouvanteur. Tous ceux que nous tentions tentions d'interroger s'écarta avec colère. « Ça va donc si mal ? » demanda enfin Jude à un vieil homme qui avançait péniblement en s'aidant d'une canne. « Ça ne peut pas aller plus mal ! » s'écria-t-il. « Il tue les enfants, il tue même les soldats bien armés. Qui nous protégera maintenant ? » J'ai changé avec Jude un regard anxieux. J'espérais que seuls quelques hommes avaient été massacrés. Peut-être une petite avant-garde qu'on avait envoyée en reconnaissance et qui était tombée dans un piège. Or, c'était pire, bien pire. Le détachement avait campé au sommet de la colline en vue de tonne mordaine. Tous les soldats étaient morts. Le capitaine gisait de tout son long la tête entre ses bottes. Les braises des feux fumaient encore et les malheureux étaient restés là où ils avaient été égorgés. À l'instant où ils se réveillaient, ceux qui avaient tenté de fuir n'avaient pas été bien loin. Les mouches bourdonnées autour des cadavres et l'odeur du sang me donna la nausée. Nous passâmes sans un mot. Grimalkin regardait droit devant elle, le visage résolu. Elle avait si souvent vu la mort de près qu'elle s'était endurcie. De toute façon, nous ne pouvions plus rien pour eux et nous n'étions pas assez nombreux pour les enterrer. L'armée viendrait s'en occuper, mais sans doute pas avant plusieurs jours. Quand nous découvrîmes enfin la rive ouest du fleuve, la ville nous parut déserte. Bientôt, nous marchions dans les rues pavées qui menaient à l'auberge. Nous y arrivâmes à l'instant où l'aubergiste s'apprêtait à verrouiller sa porte. Elle avait été réparée depuis notre départ. « Vous n'irez nulle part, » qu'on adjoude en le repoussant l'intérieur. « Vous avez un sacré culot de revenir ! » rospéta le bonhomme. « À cause de vous, le pacte est rompu. Nous avions obtenu le droit de vivre ici en toute sécurité pendant des années. À présent, nous ne sommes plus que de la viande. » Qui parmi vous, les habitants, qui parmi les habitants a signé ce pacte ? Étiez-vous l'un d'eux ? Il acquiesça. « On était trois, le maire, l'épicier et moi, les plus riches. C'était il y a deux ans et les choses étaient bien différentes alors. Je ne me doutais pas que ça se gâterait si vite. On a fait ça pour nos concitoyens, pour sauver les vies. La plupart des gens avaient trop peur d'approcher les étrangers. Nous, on a traversé le fleuve, on a signé la corde de notre sang. C'était la meilleure chose à faire étant donné les circonstances. Tant qu'on leur fournissait ce dont ils avaient besoin et nous laissaient tranquilles, maintenant je dois partir. Si je reste ici cette nuit, je suis mort. Dame Fresque a dit que j'étais le suivant sur leur liste. » Jude nous interrogea du regard et nous hochâmes la tête. Inutile de garder avec nous ce type terrifié. Nous les jetâmes dehors, lui et son baluchon, puis nous barricadâmes dans la tente du premier rassaut. Dehors, le vent était tombé, la nuit était tiède. Nous installâmes dans la salle à manger sans allumer de feu, pas même une chandelle, laissant nos yeux s'accoutumer à l'obscurité. Au bout d'une heure, des bruits se firent entendre, des reniflements, des grattements contre le bois, de la porte, comme un chien quémendant qu'on lui ouvre. Puis un grognement s'éleva, la créature s'impatientait. Soudain, la porte craqua, grinça sur ses gonds et s'incurva vers l'intérieur. L'attaquant était certainement un moroïd dans le corps d'un ours. Nos ennemis l'avaient envoyé forcer l'entrée. Grimalkin tira du fourreau une de ses armes de jet. Dès que la tête de l'ours apparaîtrait, la lame s'enfoncerait dans un de ses yeux. Mais... Quand la porte céda, l'animal s'écarta d'un bond, la tueuse siffla de frustration entre ses dents pointues. Le silence était revenu. Nous avions vu sur la rue et, à mi-distance, trois silhouettes approchées. Deux d'entre elles, vêtues de cap, semblaient féminines. La plus proche tenit une torche. Dans sa lumière dansante, je distinguais une bouche cruelle, des mains griffues, des sorcières sans aucun doute. Mais la troisième silhouette était celle d'un homme, les mains liées derrière le dos, l'aubergiste. Il n'avait pas réussi à fuir, en fin de compte. Il s'était fait prendre. La scène avait quelque chose de théâtral. Pourtant, ce n'était pas une pièce qui se jouait là, mais bien la vie ou la mort d'un homme. « Voyez ce qui arrive à ceux qui nous défient ! » aboya la porteuse de torche. Ce qui suivit me parut totalement irréel. Une forme descendit du ciel et se posa devant le prisonnier. Comment était-ce possible ? Les sorcières ne volent pas. L'idée qu'elles chevauchent des balais n'était qu'une superstition idiote. « Non ! » hurla l'aubergiste d'une voix déformée par la terreur. « Je n'ai pas ma faute ! Épargnez-moi ! Je vous en supplie ! Laissez-moi la vie, Seigneur ! J'ai toujours fait ce que vous demandiez ! J'ai été généreux ! J'ai donné ! » Il y eut alors un cri suraigu tel celui que poussaient les cochons lorsque Snoot, le boucher, les égorgeaient dans notre ferme. Il flotta un moment dans les airs puis diminua et se tue. Le bonhomme tomba à genoux avant de s'affaisser face contre terre. Une arme à la main, Grimalkin fit un pas en avant comme pour attaquer. Nous allions la suivre quand nos ennemis prirent l'initiative. L'être venu du ciel s'avança vers nous d'une démarche étrange comme s'il glissait. Il se rapprocha jusqu'à occuper toute l'ouverture de la porte. Sans pas rendu une chandelle, Alice marmona une formule qui alluma la mèche. Depuis que j'étais l'apprenti de l'épouvanteur, j'avais vu bien des horreurs. Or, celle qui se tenait devant moi dans la lueur vacillante de la chandelle les surpassait toutes. Elle eut sur moi un effet déplorable. Je me mis à trembler. Le cœur battant en explosait, mais de nous tous, Jude fut le plus horrifié par cette manifestation. Une femme flottait devant nous. Elle semblait nue, mais le plus effroyant était son espèce de transparence. La flamme de la chandelle éclairait ce qu'il y avait derrière elle. Sa forme était changeante car elle ne possédait ni chair ni os, mais elle était remplie. Le mot gonflé conviendrait mieux. De sang. Deux traces blêmes marquaient son enveloppe de peau. Une cicatrice horizontale autour du cou, là où la tête avait été arrachée du haut corps et des marques de couture à l'emplacement du cœur. C'était la peau de Cosmina. La bouche remua et il en sortit un grondement sourd, masculin. « Je suis Siskoï, le seigneur du sang, le buveur d'âme. Soumettez-vous, vous souffrirez les tourments comme personne n'en a connu. Donnez-nous ce que nous voulons et je me montrerai miséricordieux. Votre mort sera rapide il est sans souffrance. » Glimalkin projeta un poignard à la gorge de la grotesque silhouette, mais la lame ricocha comme détournée par un bouclier invisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?